Bienvenue à la Minute des Chroniques de Laurent Gouton. Aujourd'hui, je vous parle de Kalamata, la cuisine, la famille et la graisse, un ouvrage signé Julia Samu et Martin Bruneau. Kalamata, rien que le titre du livre évoque mille images de mer, de soleil, de plats gourmands et d'étés sans fin. Un titre qui tient toutes ses promesses. Kalamata, sous-titré « La cuisine, la famille et la graisse » est une splendide invitation au voyage, dans le sud du Péloponnèse, au cœur des plantations d'agrumes, de vignes, de figuets et bien entendu d'oliviers. Cette invitation au voyage nous est faite par deux frères, Grégory et Pierre-Julien Chantios, restaurateurs et promoteurs passionnés du terroir grec. Dans ce livre, qui tient à la fois du récit de voyage, de l'album de souvenirs et du livre de recettes, ils nous emmènent tout près de Kalamata, dans le village de Neochori-Itomi. C'est là qu'ils ont grandi et que vit leur grand-mère, leur vieille Yaya, star du village, et cuisinière hors pair. C'est grâce à elle que la cuisine est devenue une véritable aventure familiale, que ce livre partage avec talent et générosité. Il suffit de tourner les pages pour sentir le goût de l'origan, de la feta, du miel de pain, des agrumes ou de l'huile d'olive lorsqu'elle sort encore fraîche du moulin. Tout en faisant la connaissance de Fotoula ou Niki, les tantes de Grégory et Pierre-Julien, tout en vivant une journée dans la vie du village, on découvre les recettes de la pita théodoros, bien dorée dans l'huile, farcie de tomate et de tzatziki, du vrai café grec, de la moussaka d'Hélène, la tenancière du café du village, de la soupe de haricots servie durant la récolte des olives, du gâteau à l'orange, de l'agneau servi durant les fêtes de Pâques, du couscous grec ou des figues confites que l'on glisse dans le yaourt grec. C'est irrésistible, d'autant plus que les textes sont accompagnés de magnifiques photographies prises sur le vif, au plus près des visages, des mains et des gestes. Un livre loin des cartes postales, comme un voyage express dans un monde où les saveurs sont plus fortes et les repas du café du matin aux grillades du soir, des fêtes. Les chroniques de Laurent Gouton sont un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne et la chronique d'aujourd'hui vous a été proposée par Isabelle Falconier.